S'il y a bien une phrase sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, c'est de dire que le jeu vidéo est capable de produire des histoires aussi complexes que le cinéma et la littérature. Dès le début des années 1990, des théoriciens issus de la philosophie ou encore de la littérature ont commencé à analyser les jeux vidéo avec des outils d'analyse littéraire. C'est en tout cas ce que commença Espen Rarset dans son livre Cybertext. D'ailleurs, tout cela a permis l'affirmation de la narratologie appliquée aux jeux vidéo. Mais si certains critiquent le jeu vidéo avec des outils d'analyse littéraire, cela doit nous interroger sur l'essence même de ce qu'est le jeu vidéo. En tout cas, c'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo de Game Studies. Internet, bonjour ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement nous demander si les jeux vidéo ne sont pas des livres comme les autres. Avant de véritablement s'intéresser aux jeux vidéo, il est nécessaire de s'entendre déjà sur la notion de livre. Et oui, ce n'est finalement pas si simple et cette notion donne souvent lieu à des amalgames. En effet, Rarset énonce qu'il est tout d'abord nécessaire de dissocier le contenu du support. Et c'est finalement assez logique. La qualité d'une œuvre ne diminue pas, peu importe si elle a été publiée au format e-book ou selon la collection Playad. Victor Hugo reste Victor Hugo, peu importe son support de publication. Ainsi donc, avec cette définition, on se rend compte que la préférence d'un support par rapport à un autre est subjective et que donc cela n'entache pas les qualités objectives d'une œuvre. Cela veut tout simplement dire qu'un livre est le support de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le texte. D'ailleurs, pour clarifier les choses, un texte est tout simplement un objet qui a pour premier objectif de diffuser une information verbale. On peut donc dissocier le texte de son support. Autrement dit, on peut dissocier le texte de son médium. Mais alors, si le livre est le médium d'un texte, on se rend compte que le jeu, et par extension le jeu vidéo, sont eux aussi les médiums de texte. Les questions suivantes se posent. Comment dissocier les textes et comment dissocier les deux médiums ? Attends, là je commence à être perdu dans un jeu, on est actif, alors qu'on n'influence pas l'univers d'un livre. Eh bien, c'est en fait plus compliqué. Certains pourraient argumenter que seul le jeu propose au spectateur d'interagir avec le médium, ou d'impacter l'univers du médium. Mais n'est-ce pas déjà le cas lorsque l'on lit un livre ? En effet, un exemple tout bête serait de dire que c'est le lecteur qui définit le rythme de progression. C'est son comportement qui définit la vitesse de lecture. Et ainsi donc, c'est son comportement de lecture qui définit la vitesse d'une action au sein d'un livre. C'est aussi le lecteur qui recrée et adapte l'univers d'une histoire à partir des informations fournies par le texte. Il y a une procédure de co-création de l'univers entre l'auteur et le lecteur grâce à son imagination. On pourrait alors chercher la petite bête en énonçant que la lecture est finalement linéaire alors que le jeu vidéo propose des allers et retours. Or, des auteurs et des philosophes ont déjà contredit cet argument. C'est le cas notamment de Roland Barthes avec les principes d'écrémage et de saut de texte. Dans le premier cas, c'est ce que l'on va tout simplement appeler de la lecture en diagonale ou la lecture en F. Le lecteur ne respecte pas l'ordre proposé par l'auteur. Et dans le second cas, le saut de texte, le lecteur va tout simplement zapper une partie du texte ou de l'histoire qu'il trouve ennuyante. Et ces deux principes sont l'exact opposé de ce que l'on peut appeler une lecture linéaire. Le lecteur peut très bien faire des allers-retours entre les paragraphes, relire certains passages ou même aller à une note de bas de page puis revenir là où il s'était arrêté. Et tout simplement, il peut aller directement à la fin d'un livre pour vérifier si son personnage préféré n'est pas mort. Bref, tout cela pour dire que le comportement d'un lecteur ressemble dans son essence énormément au comportement d'un joueur de jeu vidéo. Et finalement, la lecture est un acte qui est tout sauf linéaire. Et surtout, le médium livre n'exclut pas une lecture non linéaire de l'œuvre. En tout cas, ça c'était une caractéristique que l'on prêtait souvent uniquement aux jeux vidéo. Oh là là, tout cela devient de plus en plus confus. Et ce n'est pas fini. On pourrait argumenter en dernier ressort que les textes littéraires ne sont pas modulables, contrairement aux jeux vidéo. En gros, cet argument sous-entend que l'auteur d'un texte écrit reste le seul créateur de celui-ci et qu'à tout moment, l'auteur reste le maître unique de son œuvre. Cela signifie aussi que l'auteur ne laisse aucune liberté créative au public lecteur et qu'il ne peut donc y avoir aucune imprévue. Or, il existe des exemples de textes littéraires où c'est le lecteur qui organise la globalité de la structure du texte. Le livre Objet 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau en est un parfait exemple et c'est d'ailleurs ce que l'on appelle de la poésie combinatoire qui montre bien qu'il y a une procédure de co-création de l'œuvre. Queneau a écrit un ensemble de vers et les a agencés au sein d'un livre afin de laisser le lecteur composer lui-même les strophes d'un sonnet. En cela, on a un exemple flagrant de co-construction d'un texte. Et mieux, nous avons là un texte littéraire perpétuellement changeant à chaque nouvelle lecture. Ainsi, l'essence de ce livre Objet, ce qui caractérise son texte, est extrêmement proche de ce qui fait le jeu vidéo. Le comportement du lecteur est ontologiquement le même que celui du joueur. Par un processus de choix-conséquence, le lecteur construit une possibilité de texte finale proposée par l'auteur. Exactement la même chose que l'on peut trouver dans le jeu vidéo. Ainsi donc, le fait de caractériser les jeux vidéo par la liberté qu'il propose au joueur est plutôt factice puisque les livres déjà proposent une liberté similaire. Et même à l'opposé, il existe des jeux dont la progression est totalement linéaire et où le joueur n'a que très peu de liberté. Les visual novels en sont un très bon exemple. Et sur Steam, on trouve aussi aujourd'hui des jeux uniquement textuels rendant encore plus poreuse la frontière entre le jeu et le livre. Ha ! Tout ce en quoi je croyais vient de s'effondrer. Je jouais au jeu vidéo uniquement parce que c'était différent de la lecture. Mais alors si on m'avait dit qu'en fait c'était la même chose ? Ainsi, si au début de la vidéo vous étiez peut-être en train de sourire, j'espère que maintenant vous vous posez des questions sur l'essence véritable des jeux vidéo. Au travers des propos que je viens de tenir, il apparaît que finalement ce qui faisait l'essence du jeu vidéo est plutôt quelque chose de partagé avec la littérature. Instinctivement, j'essaierai aussi de questionner mes préjugés sur les différences fondamentales entre le jeu vidéo et le cinéma par exemple. Alors finalement, si la question de base paraissait ridicule, le problème reste quant à lui complexe. Bien entendu, le médium jeu vidéo est différent du médium livre. Mais les caractéristiques qui sont utilisées pour distinguer ces deux médiums sont très très loin d'être pertinentes. Ainsi, la vidéo se termine alors que je n'ai toujours pas amené d'éléments de réponse intéressantes à la question principale, mais quelles sont les caractéristiques fondamentales d'un jeu vidéo ? Ah là là, je vous parais qu'il va nous laisser sur un cliffhanger en plus. Internet, les questions que tu te poses maintenant trouveront leurs réponses dans la prochaine vidéo de Game Studies. Alors, pour être sûr de ne pas la louper, tu peux dès à présent t'abonner à la chaîne. Mais en attendant, et comme toujours, Internet, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501